et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau match de bloodball on retrouve donc une nouvelle équipe pour la super crook ball 5 un petit match donc c'est le tout début la saison commence enfin bon c'est un petit peu tranquille parce que ça commence pendant les fêtes donc crook nous laisse un petit peu de temps et on va donc engager une nouvelle équipe une équipe d'amazon les nanas jaunes qui vont donc nous accompagner pour cette saison et probablement un peu après s'ils ne se font pas massacrer et on va affronter pour ce premier match du chaos donc du chaos un peu expérimenté déjà on a on a un inducement de 220 alors qu'est ce qu'on peut faire avec cet inducement ? un petit pot de vin ça me paraît pas trop mal dans l'idée après je prendrais bien deux serveuses un pot de vin et deux serveuses ça me paraît pas mal parce qu'il a beaucoup de force en face il a un ombet à 4 de force donc il y a moyen qu'il nous fasse pas mal de blocs un peu brutal on va essayer de sortir des gens si on peut on va voir comment ça se passe donc l'avantage c'est qu'il a aucun tacle donc on va pouvoir utiliser au maximum au maximum nos esquives je discute avec lui en chat en même temps mais bah c'est un commissaire on va jouer contre un commissaire de la ligue donc on va être obligé d'y aller avec gentillesse et subtilité c'est pour ça que j'ai pris un pot de vin allez c'est parti alors est-ce qu'on va gagner le tos ? oui on va donc attaquer donc une équipe du chaos du guerrier du chaos avec bloc un minotaure et normalement un ombet avec 4 de force bon match et mauvaise chance à toi ça va chier on peut pas se déplacer alors de notre côté on a 4 blitzes, une lanceuse et des 3 quarts je suis parti sur plutôt des 3 quarts que des receveuses on va essayer de jouer probablement plutôt la course ou des passes parce qu'après tout les receveuses amazon coûtent assez cher et elles ont juste une compétence en plus que des 3 quarts elles ont rien de particulier quoi donc ok donc il fait une défense plutôt en profondeur a priori enfin plutôt en ligne plutôt après c'est vrai que l'avantage c'est que je vais pas faire tomber sa ligne de guerrier du chaos facilement en blitzant pour l'instant la faiblesse est là sur la droite avec l'ombet ok alors du coup on a de l'ombet lambda un peu partout on va donc se préparer à taper tout simplement taper avec les blitz avec les blocs pardon la lanceuse on va la mettre au milieu avec un petit renfort pour protéger la balle normalement il me reste une blitseuse qui est là on va la foutre plutôt ici puisque c'est là qu'il y a une faiblesse éventuellement pour s'infiltrer si jamais ça se passe ok donc on est apparemment sur quelqu'un de mal chanceux aussi donc ça risque d'être un match intéressant comme vous le savez si vous suivez ma chaîne je suis pas trop du genre à avoir des jets de flou quoi une chandelle, parfait la balle tombe donc on a récupéré la balle ce qui veut dire qu'on a possibilité d'avancer assez facilement et ça c'est cool on va commencer par les premiers blocs on va engager un peu nos joueurs ok une petite sonnette pour le premier tour c'est pas dingue mais c'est pas trop trop grave alors on va aller foutre un trois quarts un peu dans les pattes là euh... ensuite bon la balle est quand même en sécurité globalement même les chèvres n'ont pas assez de mouvement donc on va essayer de faire un petit trou c'est un pousse-pousse malheureusement c'est pas grave, on poursuit parce que ça vaut le coup d'esquiver sinon ok, du coup on va pouvoir avancer un petit peu on va rester relativement centré je pense pour l'instant sachant qu'il y a le Minotaur qu'a frénésie donc euh... il y a la possibilité de blitzer par là ce qui veut dire qu'il serait peut-être intéressant d'aller se mettre dans ses pattes même si c'est risqué avec un trois quarts on va sacrifier un trois quarts pour ça c'est pas trop trop grave hop, ici ça va tomber assez facilement également donc on va venir donc on va venir alors si on se met comme ça ouais il faut qu'on soit ici si on veut empêcher que ça passe un peu trop aisément ici on va aller ramener un peu de renfort ok c'est pas si mal vu notre infériorité en terme de force c'est pas si mal donc là je donne celle-là à manger parce que je préfère qu'il tape sur un trois quarts plutôt qu'il blitz avec frénésie et qu'il essaye de surfer ma blitzeuse même si ça voudrait dire deux mises deux paquets sachant qu'il a une équipe à blitz parce qu'entre tous les quatre de force et les chèvres qui ont cornes ce qui fait qu'ils ont plus un de force quand ils blitz genre lui quand il blitz il a cinq de force par exemple entre le quatre de force et le et les cornes autant dire que ça peut piquer un peu quoi on essaiera d'écraser mais pas un truc trop trop faible si on peut écraser un de ces blocs voir le minotaure pourquoi pas on verra ok première esquive qui sert c'est cool donc les amazones je rappelle ont tout esquive ce qui est quand même très très utile comme compétence de départ par ça elles sont toutes moyennes elles ont six de mouvement trois de force trois d'agilité sept d'armure donc elles peuvent très facilement enfin il faut les faire tomber parce qu'avec esquive c'est plus difficile mais une fois qu'elles tombent ça peut très vite mal tourner quoi mais vu que j'ai l'habitude que mes neuf d'armure prennent cher au moins là avec sept d'armure on sera pas déçus ok il bled cela très bien ça tombe ok ça c'est fait bon c'est à trois quarts tout bidon on va pas essayer de le sauver on essaiera de sauver un joueur un peu plus précieux mais du coup il met sa force là ce qui est logique et ce qui peut nous arranger parfait alors il va y avoir une frénésie qui se demandait pourquoi j'avais pas utilisé mon apothicaire ah merde ça tombe bordel ok deuxième armure qui casse et c'est une sonnette ça va alors il a encore lui qui est disponible à l'arrière pour venir foutre la merde on a quand même deux guerriers du chaos on pourra dégager cette bête pour tracer par là faut aller jusqu'où elle ? bah pas hyper loin non plus est-ce qu'il va l'engager ou est-ce qu'il le laisse en défense c'est ça qui est intéressant de savoir ici on aura... ils sont à une case chacun donc on aura jamais deux dés on aura peut-être même pas un dé vu que c'est des quêtes de force donc on va pas essayer de faire de miracle avec ici on va ramener un petit peu de force pour tenter de faire un trou ça passe on va rester pour protéger un peu donc ici il y a beaucoup de force malheureusement c'est un peu chiant mais au moins elle euh non elle elle est libre c'est de la merde un peu les blocs forcément normalement normalement il faudrait qu'on tente des esquives on va donc tenter puisqu'on est quand même un peu là pour ça ah bah après c'est sûr si on fait des crânes ah une petite blessure ça fait plaisir on s'infiltre ici non c'est un peu de la merde alors ici j'aurais peut-être dû avancer parce que du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse un sacré tour si je veux avancer avec elle j'aimerais bien le replacer là en fait pour tenter euh tu peux pas faire un peu mieux que ça j'ai le replacer par là on va tenter ça une esquive ah merde on va pas passer à chaque fois hein bon la balle est un peu à poil mais euh ça va c'est pas non plus dramatique on a fait quoi de 1 ah 2 et euh 2 et 1 malheureusement on a réussi à infiltrer quelqu'un bon même si elle est assez facilement marquable par le cadre de force euh ça nous laisse des possibilités si la balle est encore dans nos mains à la fin de ce tour ça nous laisse des possibilités sachant qu'ici il va devoir faire des blocs pour essayer de libérer des gens lui il peut aller partout hein oui il peut aller partout pas de soucis avec ça alors il a l'air de se tater pourtant il doit avoir des 2 dés normalement avec ses quêtes de force qui veut essayer d'ouvrir un d'ouvrir un trou je ne sais pas pour blitzer avec lui on a besoin de blitzer qu'avec une de ses chèvres ou un de ses guerriers ah la petite blitseuse qui tombe ok sonné a priori alors ensuite j'imagine qu'il va blitzer la balle avec esquive on peut être difficile à faire tomber alors ici malheureusement j'aurais bien voulu qu'elle tienne elle donc là c'est le set d'armure qui joue forcément après des sonnettes ça va franchement ok on va marquer et du coup blitzer là alors voyons voir le blitz le blitz qui ne tombe pas est-ce qu'il relance ? non il ne relance pas parfait donc là encore un bloc après il va pouvoir bloquer avec son moteur ok là on ne claque pas ah l'animal sauvage qui proc fait toujours plaisir de temps en temps ok alors on va relever les nanas qui sont à terre alors on peut pas trop blitzer pour se barrer parce que on a pas ce qu'il faut comme force comme force ici on aurait un dé ce qui est bien mais pas ouf tant qu'on a pas bloc euh sinon il y a la possibilité de tenter une esquive et une passe donc il y a pas mal d'interceptions réception sur 4 l'idéal l'idéal ce serait de se débarrasser de lui avant mais le problème c'est qu'avec 4 de force sinon on a la possibilité de le blitzer à 1 dé ça fait une esquive à 3 plus euh parce que là sinon il faut que je recule je peux reculer hein cela dit ces joueurs sont marqués je vais plus vite que son guerrier du chaos si j'arrive à esquiver je peux partir par là de manière assez sécurisée ouais on va peut-être faire ça le petit 1 là celui d'un 6 on va reculer un peu donc là normalement voilà je peux euh je peux tenir encore un petit peu donc eux ils feront pas de miracle ce qui serait bien ce serait de réussir à évacuer elle voilà parfait donc là on a un dé le problème c'est que si je le loupe ça pue du cul hop là euh lui si je le libère mais il a encore du monde là je peux blitzer à 1 dé ici mais c'est pas ouf ce qui serait intéressant en fait c'est d'aller mettre elle par là pour empêcher ce blitz là de reculer elle on va tenter cette esquive là et ensuite cette esquive là voilà un petit jeu amazon quand même avancer puisqu'on a une case de dispo voilà on a reculé un petit peu la balle en sécurité et c'est vrai qu'il a pas de tort j'ai enchaîné des 6 un peu comme un salaud là 6, 5, 6, 6, 6 ça fait toujours plaisir alors un petit chaos ok on a deux serveuses c'est pas trop trop grave bien sûr j'aurais préféré qu'étienne pour faire un petit peu plus de zone de tacle rien d'insurmontable pour l'instant la balle est en sécurité et on a quand même moyen qu'il y ait pas trop de monde ici au prochain tour pour foutre un peu la merde enfin non pour foutre un peu la merde pour s'infiltrer de manière tout à fait subtile et amazoniesque par contre comme prévu j'ai pris un pot de vin mais je vais probablement avoir pas mal de difficultés à faire tomber quelqu'un pour écraser ça c'est un peu mon souci à chaque fois que je prends des pots de vin alors petit blitz c'est vrai qu'avec la frénésie il a moyen de faire un trou là ça pousse pour l'instant par là parfait on va pousser là on va pousser là j'imagine bon c'est pas si mal du coup il y a un trou pour infiltrer sa chèvre son cadre de force en défense il est plutôt très très bien pas trop de stress pour l'instant il avance il avance comme ça il va pouvoir si je décide moi d'avancer il sera dispo pour venir foutre la merde ah petite relance peut-être il prend les deux au sol ça vaut le coup hein il a 9 d'armure je crois euh ouais c'est un 9 d'armure moi 7 donc il y a quand même beaucoup plus de chance que que lui il tombe enfin pardon que mon armure cède hein j'entends par là ok donc on va se relever ici on se relève ici on se relève ici est-ce que j'esquive avec elle je vais juste me contenter de me relever ok ok donc là soit je blitz un dé soit je blitz avec elle ici j'ai quand même un dé bloc pour repousser lui ça pourrait être intéressant on va tenter oui parfait voilà comme ça ici je peux alors j'hésite est-ce que je blitz avec elle ou avec la balle ? je vais blitzer avec elle parce que je pourrais la replacer après donc on va blitzer dans ce sens là pour être à peu près sûr de faire un trou parfait on va le repousser le plus loin possible on poursuit et derrière si je veux empêcher celui-là de passer il faudrait il faudrait que je sois par ici il faudrait que je sois par ici ou alors je viens donner du renfort là je peux tenter une petite mise de paquet pour aller donner du renfort là on tente, on a des relances ça peut passer ok ok on repousse ça le fait on poursuit pour se dégager des pattes de gros corneaux donc lui il peut passer par là on peut venir ici c'est pas trop mal on a une grosse faiblesse là par contre ce qui veut dire qu'on va essayer de la boucher avec elle voilà donc là on a la possibilité lui il a quoi ? 6 de mouvement ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il peut faire des trucs mais ça va être compliqué là il pourra pas se débarrasser des deux lui il peut blitzer mais avec de la mise de paquet l'appareil il peut essayer de faire un trou mais il y aura toujours du support c'est pas mal franchement c'est pas mal après faut qu'on avance hein il est déjà tour 5 mais... un petit chaos ça va c'est acceptable un petit chaos un petit chaos je crois qu'on a une remplaçante en cas de besoin bon là le plan serait d'essayer de profiter de nos joueurs libres pour se barrer donc actuellement on en a 3 enfin nos joueurs nos joueuses libres pardon d'ailleurs oui hein j'ai essayé de nommer un petit peu les joueurs importants donc euh... on a Papillote la lanceuse qui a la balle j'espère que ça te fera plaisir Papillote si tu nous... si tu nous regardes parfait ça est-ce qu'il relance ? il se tâte hein ok poursuis pas qu'est-ce qu'il a en tête ? on préfère rester là avec un 4 de force tiens ouais moi j'aurais collé pour le coup euh... il y avait assez peu de chance que je puisse le faire tomber ici c'est une sonnette parce que là du coup je peux me barrer par là assez facilement pour l'instant en tout cas on verra ce que ça donnera à la fin du tour mais... on verra ce que ça donnera à la fin du tour mais... ok une esquive bloc ça m'arrange parce que l'esquive il serait venu se mettre sur mon chemin ok le premier bloc passe le deuxième le deuxième ça tombe attention la châtaigne le piqué une sonnette bon j'ai de la chance franchement enfin... de la chance sur les blocs mais mes filles elles tombent mais quand les armures pètent franchement ça va hein ok franchement c'est pas si mal donc là du coup l'idée ce serait de se déployer elle peut aller jusque là après lui lui peut faire des tours assez brutales donc on va aller je pense jusqu'ici deux mises de paquets c'est violent quand même on va tenter une ok ça passe ça suffira voilà elle il faudrait qu'elle aille ici c'est pas dingue une mise de paquets pour aller là alors quels sont les risques ici ? les risques c'est qu'il fasse tomber elle et qu'après celui-là soit libre est-ce que je peux rendre ça un peu inopérant ? je peux me coller là et du coup tenter un bloc indé ici on va tenter ça un des blocs ouais parfait c'est très très bien enfin c'est très très bien suffisant on va dire alors ici une esquive elle elle neutralise le guerrier ce qui est intéressant mais j'aimerais bien qu'elle fasse un peu mieux le problème c'est que si je la mets là c'est quand même super greedy parce que là pour l'instant il y a quand même beaucoup de monde disponible si je pouvais faire ça ce serait déjà là c'est déjà un peu plus intéressant parce que ça lui bloque deux joueurs il va falloir qu'il fasse des jets ok maintenant elle alors elle ça serait bien qu'elle allait faire chier le cadre de force qu'on va tenter sur quelques jets un peu voilà hop parce que lui est un petit peu loin pour faire un blitz alors que le cadre de force est tout à fait à même de le faire on va s'arrêter là donc on est pas hyper bien hein il est bien en surnombre mais euh j'essaye de bloquer au maximum les possibilités quitte à prendre des tatanes parce que faut pas se faire dillusions on va prendre des tatanes mais il a qu'un seul blitz donc euh ça limite un peu les possibilités ah il met le sauvage à 4 plus qui passe c'est toujours un peu triste mais bon vu la quantité de 6 que j'ai fait je peux lui en accorder quelques uns après c'est vrai que ces blocs se passent plutôt bien hein j'ai quand même plutôt tendance à tomber petite défense qu'est ce qu'il veut faire il veut blitzer non il veut juste se coller ok pas mal peut être blitzer avec lui ou avec lui s'il arrive à libérer à faire tomber là il peut avoir un blitz assez intéressant hein c'est vrai après s'il se loupe ça me fait avancer donc euh c'est risqué aussi mais ok il met de la zone de tacle sur la balle je pense que ce serait plus intéressant il y a bloc quand même bon il me repousse ça suffit du coup il va pouvoir blitzer avec son bloc par derrière avec une mise de paquet il y a qu'une seule mise de paquet c'est vrai que c'est tout à fait jouable ah et ça tombe bordel il fallait un moment oh ça ça pique ça ça pique le guerrier du chaos qui récupère la balle avec son ah mais c'est à 3 d'AG ouais enfin ça fait quand même un peu chier 3 d'AG 4 de force ça va être difficile hein j'imagine qu'il va essayer de faire tomber elle ouais ça passe ok là ça va devenir compliqué par contre ok ici ça passe pas ah oui on estime ouais on va pas en plus euh bon là faut qu'on la dégage elle parce qu'elle va se faire défoncer sinon je pense qu'on va même commencer par ça enfin non on a elle donc elle on va la ramener un petit peu euh là où il y a de l'action elle on la relève elle est donc ici toi t'es une blitzeuse hein donc on l'esquive de toute façon avec elle donc on y va comme ça on va essayer de faire tomber lui ah ça passe pas dommage bon ici on a éventuellement un bloc euh enfin un blitz à A2D rouge mais euh je suis pas bien sûr que ça euh que ça soit très très intéressant on va plutôt essayer de prendre quelques blocs euh pas trop cher si on reste euh et ici bon on a pas beaucoup de possibilités malheureusement il y a que elle qui est en défense hein et qui va tomber assez facilement mais là on est quand même bien bloqué si on veut passer bon après on immobilise aussi deux joueurs hein donc ça peut se valoir euh... on va s'arrêter là on va aller s'inquiète s'il est pas trop long à jouer mais non non faut... on a 3 minutes faut prendre les 3 minutes hein non 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 ok... donc il va faire tomber ma défense non la défense tient bon même si à mon avis on va se retrouver à faire des trucs à la con genre des blocs à 2D rouges pour essayer de faire tomber la balle au dernier moment ouais animal sauvage puis c'est ce qu'il va 4 plus avec luminotaur quand même ça me paraît ça me paraissait un peu risqué là ok la balle avance peut-être peut-être pas on a des blitzes de libre ça c'est assez plaisant de toute façon il a le choix soit il me marque mais avec esquive je peux potentiellement m'en tirer assez facilement soit il protège sa balle il a beaucoup de joueurs libres donc je pense qu'il peut assez facilement me fermer les routes voilà genre avec des mouvements comme ça oh c'était pas mal ça tu peux le faire non ? 4 de force je vais pas le traverser pour le taper sur un autre 4 de force derrière de toute façon ok il avance avec lui ok je peux pas voir s'il est en position de marquer 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 du GFI il se place là ouais pas mal donc là ça ne tombe pas parfait oui je suis en train de me dire il a blitzé mais oui il a blitzé là qui ramène un petit peu de force alors ça c'est pas forcément très utile parce que de façon il y avait peu de chance que je passe par là mais pourquoi pas ok ici ça repousse ce qui va me faire potentiellement une esquive plus facile pour me tirer et ici ça repousse aussi parce qu'il va peut-être me compliquer un peu la vie par contre ah non ça va ça va bon bah le thème ça va être de l'esquive bon parce que cela dit c'est quand même que de l'esquive qu'on a à faire donc c'est pas mon plus ouf donc du coup l'idée ce serait de ramener un support là et après de blitzer un dé d'espérer que ça tombe on va tenter ah bordel toutes les esquives ne pouvaient pas passer bon bah là du coup il va s'envoler vers le touchdown donc ça va être une contre-attaque réussie malheureusement et adept de la même stratégie que moi c'est pas un forcé adversaire à faire déjà moyennant des esquives pourries il y aura peut-être moyen de le rattraper mais ça va être vraiment moyennant des esquives pourries et puis enfin faut encore que je sois debout à la fin de ce tour quoi allez rate ton animal sauvage là faut qu'il reste là lui bon on va se prendre des fessées petite esquive ah parfait petite relance parfait aussi bon c'est pas dans mon sens qui m'arrange mais au moins il tombe pas pour l'instant c'est la force à faire des jets c'est comme ça qu'on peut faire des crânes ah ouais alors ça par contre ça veut pas une commotion mais c'est ma lanceuse ouais non de toute façon elle sera sur le banc pour le prochain tour puisqu'on sera pas en attaque bon ici on va se prendre du bloc trop probablement pour l'instant on a toujours elle qui est en position de faire une action d'éclat est-ce qu'elle sera encore en position longtemps je ne sais pas je crois qu'ici on va se prendre un bloc il y a 2 dés normalement peut-être ici d'abord il y a un bloc ou là je ne sais pas il n'a pas blitzé il peut blitzer avec lui pour avoir 2 dés ça ne tombe pas ça veut dire qu'il va pouvoir éventuellement se replacer là on dirait qu'il s'est tâté à mettre les deux au sol peut-être que le turnover ne l'arrangeait pas trop voilà neutraliser cette blitzé c'est pas déconnant ah il ne prend pas le bloc là intéressant cela dit pour l'instant le cadavre de ma copine me fait plus chier enfin encore que ça ne change rien que je passe ici c'est pas si tardé que ça comme j'ai au final ça ne fait que 4-3 après si je bouge elle ça fait une esquive à 3+, mais ça ne me rend pas l'esquive plus facile parce que je dois quand même me déplacer là ouais bah en même temps il n'y a que ça pour sauver le match j'ai pas d'autres blocs enfin si je pourrais peut-être prendre un bloc je pourrais prendre un bloc sur le guerrier du chaos on va le prendre en plus il a bloc si jamais on peut l'écraser ça serait intéressant on va se préparer à le prendre on va quand même garder la relance pour ça bon c'est bien il va repousser ok mais au moins on est au contact et on est assez prêt pour ramener elle ah ça fait chier ah j'aurais du prendre le bloc j'aurais du prendre le bloc je voulais rajouter une zone de tacle mais ok ça va elle est que sonnée normalement on devrait être full parce qu'on a une remplaçante on a deux serveuses il y a quand même moyen que les chaos reviennent donc on devrait pas avoir une équipe trop amputée pour la deuxième mi-temps par contre c'est vrai que je me suis très peu servi de mes relances d'ailleurs j'aurais peut-être plus relancer là pour faire tomber la balle ça aurait peut-être été judicieux pour le coup c'est pas utile ça si tu foires ta mise de paquets 3d qui foire c'est la tristesse ça fait toujours mal waouh la vache c'était chaud comme c'était tendu ce bloc quoi ouais belle contre attaque franchement j'ai fait ce que j'ai pu sur le dernier tour c'est propre bon 1 mort 1 blessé nos deux chaos reviennent parfait alors défense donc les trois quarts devant ça ça me va bien les blitzes un peu seul sur les côtés alors on va pas se mettre à deux caisses parce qu'il a quand même sa saloperie de minotaure qui a moyen de surfer assez facilement il n'y a pas beaucoup de mobilité qu'est-ce qu'il nous propose ? la panthère aux aguets l'envol du perroquet ouais trois joueurs sur la ligne c'est peut-être pas utile on va reculer ça hop ok on va faire un truc comme ça comme ça ça nous permettra de nous déployer assez facilement quel que soit là où il décide de se mettre et il a pas suffisamment de mobilité pour nous envelopper efficacement s'il veut nous envelopper il va lui falloir des joueurs isolés s'il y a des joueurs isolés c'est des joueurs à tabasser donc il faut qu'on s'empare de la balle on voit que les gens ont été assez chanceux parce que moi j'ai utilisé très peu de relance lui il n'avait que deux il a fallu attendre le dernier bloc pour qu'il utilise sa deuxième donc les jets relançables en tout cas sont pour l'instant globalement chanceux mais j'aurais dû relancer mon 2D rouge je me suis dit un repoussé c'est suffisant mais c'était le dernier tour il n'y avait pas vraiment grand chose d'autre à faire avec Merlance de toute façon ok, Twix gauche est blessé bon ça va avec sonnette c'est quoi ? c'est un guerrier du chaos quand même ça fait un petit trou dans l'attaque dans l'attaque ok, premier bloc ça va deuxième bloc ça va en plus là il l'a bloqué de face donc on va s'éloigner allez la grosse bébête faut pas taper sur une adorable Amazon quand même parfait c'est la minotaire qui bloque avec la frénésie ah merde ça tombe avec la châtaigne boum ok ça va sommette ça va et du coup dernier bloc sur elle probablement un petit guerrier du chaos qui va bien ça tombe sonnette bon ça s'est pas trop mal passé ça s'est pas trop mal passé d'ailleurs j'en profite hein si les trois quarts n'ont pas encore de nom c'est les seuls où j'ai laissé les noms de base donc si jamais vous voulez des joueuses bah n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des noms il y a quand même bien moyen que des joueuses meurent et puis qu'on puisse les remplacer du coup la balle est là plutôt bien protégée faut bien l'avouer ouais non c'est beaucoup trop loin du guerrier du chaos devant du guerrier du chaos, du minotaure, du 4 de phare ça fait difficile ça fait difficile ok alors sans garde je pourrais avoir un dé là je pourrais éventuellement tenter un blitz ici enfin avoir un 2 dé là ouais ouais je pourrais peut-être tenter ça me placer là je suis obligé d'essayer de contre attaquer parce qu'il y a un 0 donc faut que je reprenne la balle et je peux pas le laisser monter une cage et commencer à avancer plus faut que j'aie obligé de chercher les opportunités donc pour l'instant la seule opportunité que je vois c'est de venir foutre un peu la merde blitzer là ouais même si je blitz ceux là j'aurais pas assez de mouvement pour me replacer derrière sur la balle ici ici j'aurais toujours 2 dés rouges parce que je peux pas à faire des lignes comme ça à 2 c'est très efficace après je peux me contenter de je peux me contenter de de blitzer pour le plaisir de blitzer juste histoire de de mettre une petite une petite tatane qui va bien hop donc on va se faire les placements avant voilà on s'éloigne un peu on fait le petit blitz qui va bien ça tombe on va poursuivre pour coller un peu et après c'est l'esquive plus 2 mises de paquet oui ça passe c'est propre ici je peux mettre un dé mais j'ai pas bloc donc c'est un peu risqué il y a lui là qui peut essayer de faire des trucs donc on va aller se coller un peu avec une une blitzeuse comme ça s'il veut essayer de blitzer pour avancer il va être obligé de prendre des risques et ici je pense qu'on va reculer se placer là et là un peu déployé mais pas trop et ça le frappe on le fait pour ci donc on a des faiblesses mais c'est normal on a des joueuses à terre et puis on a réussi à coller la balle donc même si elle va probablement se faire défoncer il y a personne qui est à même de le taper sauf la balle il va être obligé de blitzer s'il blitz là il blitzera pas ailleurs il y a un animal sauvage là 4 plus allez 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 on y croit c'est le moment de rater un jet ça m'arrangerait franchement donc là il m'avait laissé une opportunité sur sa cage il fallait la prendre il m'a au premier tour il a pas relâché la pression il a pas arrêté de me mettre la pression c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment je me suis retrouvé tout seul et que ça a foutu la merde donc là il faut que je fasse la même ça tombe ok l'armure tient c'est cool après ses possibilités d'avancer restent limitées et comme il peut plus faire de trous en blitzant ok il décide de fermer mais je peux encore faire des tours plus ou moins ouais bon pas trop quand même plutôt moins que plus après je peux me mettre des dés sur sur son guerrier moyennant à ramener des joies à l'arrière parce qu'il faut risquer de ramener des gens derrière alors son cadre de force qu'est-ce qu'il va en faire ? c'est la grande question on peut essayer de s'enfuir avec et tenter une passe en 3 d'agilité ça se fait largement parce que là du coup s'il se barre il a un trou pour se faufiler donc c'est tout à fait viable il peut se faufiler là il peut se faufiler là il peut se faufiler après lui pour protéger encore un peu plus ce qui m'évitera de me commit trop à l'arrière s'il fait ça minotaure a 4 animal sauvage a 4 plus qu'il passe donc j'imagine qu'il va aller se mettre plus derrière du coup ah bah il compte de bouger alors il se tâte avec son minotaure c'est plutôt bon signe pour nous s'il sait pas trop où se mettre ok il met la balle là j'imagine qu'il va protéger derrière ouais parce que pour l'instant c'est quand même assez risqué pour lui ok il fait pire qu'une cage il fait un pack ok ça repousse qu'est-ce qu'il va faire avec lui ? il ne reste plus que 3 secondes il faut que tu bouges ok il décide d'aller là ça sert pas à grand chose parce qu'on va relever elle ça va annuler le support on va relever elle pour avoir un petit jet supplémentaire ici et on amènera de la force ici on se met en place on se relève donc on va replacer des gens devant quand même sauf ça reste l'objectif reste quand même de l'empêcher un peu d'avancer donc ici on a un dé l'idéal ce serait d'en avoir deux là j'en ai qu'un puisque j'ai pas les j'ai pas la force alors la question c'est est-ce que j'ai d'autres possibilités intéressantes là c'est un dé ça sert pas à grand chose ici bon on va prendre le bloc sur le chaos parce que ce serait con de le refuser après un petit écrasement ce sera à combien ? ouais non c'est bon c'est bon ça vaut pas le coup par contre il faudrait qu'on dégage elle voilà voilà on ferme un petit peu plus bon c'est fragile devant en ligne droite d'autant qu'il y a largement de quoi blitzer on peut pas faire beaucoup mieux elle on va la laisser là pour essayer d'éviter enfin d'éviter pas grand chose mais d'occuper un peu à ces deux là il va avoir envie de il va avoir envie d'avoir un bloc à 2D je pense donc il va mettre du renfort et ici bah on peut pas faire de miracle quoi après tes tes sont vraiment bons donc ça peut vite se retourner contre moi tu as quand même 17% de risque de rater ouais bon après c'est sûr que moi je suis pas trop trop statistique mais oui j'aurais pu blitzer blitzer à 2D rouge avec les esquives tenter je sais pas pourquoi il veut absolument amener son guerrier à la caisse d'après il est plutôt bien ici déjà ah ici ça sent le petit surf ouais j'aurais peut-être dû la mettre à une case plus loin ah c'est chier aïe bon c'est un trois coeurs c'est une commotion on s'en fout au final au final elle va me servir à rien je sens mon apôt ah tiens j'aurais blitzé ah non il a déjà blitzé ah oui c'est vrai qu'il a blitzé pour surf du coup il peut plus blitzer pour euh... il peut plus blitzer pour sortir sa balle voilà qu'il peut peut-être ouvrir des opportunités surtout s'il s'éloigne là il s'est mis là j'imagine pour empêcher que j'amène de la force et que je puisse faire un trou alors là ce qui serait top c'est qu'il poursuive allez poursuis poursuis là t'as bien envie de la coller là regarde elle est toute mignonne oui c'est bien ça parfait poursuis là aussi comme ça ça me libère un peu de gens ah stat ok donc elle est libre et ici on a des esquives toutes faciles à faire pour aller foutre la merde on a peut-être même moyen de s'en sortir sans esquive avec ce bloc là plutôt non s'il est ça t'est juste peu poursuis nous on On a moyen d'avoir deux dés là Mais ça voudrait dire que je laisse un trou Dans la défense Ce qui ne me plaît pas trop Sinon il faut que je fasse un bloc et un dé Sans aucune compétence là Pour libérer elle Il faudrait que je mette elle ici Elle ici, elle là Mais ça fait, enfin je pourrais faire un esquivre à 3 plus Elle est là Après je blitz ici, je vais me coller là Ouais on va tenter ça Parfait Ouais il faut qu'il tombe là un moment Oh t'es chien Ouais j'en suis Ouais pis là c'est C'est pas possible, tant pis On va tenter ce bloc Oui on a bloc Crève salopter Non, alors tant pis C'est dangereux ça prie Ok ici Alors ici j'aimerais bien La ramener un peu là où il y a de l'action Donc on va la poser là Ce qui va me permettre d'avoir 2 dés sur son guerrier Ok nickel On va le dégager loin Oh Une sonnette C'est pas ouf Ok donc ce 3 quarts là On va venir le mettre là Ici c'est pareil On va abandonner lui La stratégie d'occuper un peu ici N'a servi à rien au final Donc on va se ramener Et ici on a un décent bloc Non je préfère qu'elle reste là On va foutre un peu le Dawa Bon C'est pas aussi bien que ce que j'aurais souhaité Mais c'est pas trop mal Là le problème c'est que c'était une blitzeuse Qui était immobilisée Ça aurait été un 3 quarts Je l'aurais laissé Mais une blitzeuse Il la faut sur le Il la faut à l'avant quoi Là où il y a besoin de taper Bon les stats un peu Normalement le mouvela classique serait blitz avec le taureau Même si ça reste un peu risqué Voir même un bloc avec le 4 de force Et puis après se barre avec la balle Il a largement assez de joueurs libres C'est un bloc Ah non c'est vrai qu'il l'a relevé Donc on ne pourrait pas taper avec lui Mais je le sais avec lui C'est un bloc qui est très très peu Enfin qui n'a pas beaucoup de risques Et après avec tous ces joueurs libres Il peut avancer Protéger la balle Et après faire les blocs risqués Enfin risqué Pas risqué Mais ça reste du 2D avec des compétences Mais les blocs qui impactent moins le jeu On va dire Après il mène Donc il n'est pas obligé de marquer Ah ça par exemple Juste bouger avec animal sauvage C'est pour quoi faire Voilà un blitz On va blitzer à chaque tour ce truc là quasiment Ça tombe Le petit 3 quart Alors ça ne va pas faire de trou Je ne sais pas pourquoi celui là en particulier Mais peut-être pour voir venir se mettre au milieu Et il fout un peu la merde C'est vrai que mon équipe est relativement cernée On ne va pas dire le contraire Mais il ne peut quand même toujours pas avancer Là il met des zones de tacle Ok Très très bien Donc ici On va se relever Comme ça on va avoir 2D sur lui Mais ce n'est pas la priorité On pourrait blitzer là Si on arrive à le faire tomber On pourrait aller se coller à la balle Ça pourrait être une possibilité Parce que là au prochain tour Il va très probablement défoncer Tout ce qui traîne Après c'est un blitz Un blitz avec aucune compétence Est-ce qu'on a mieux ? Ça c'est limite un peu moins Un peu moins risqué Tapez là Un débloque On se retrouve au contact de la balle Attentez Oh bordel Ok c'est mieux Voilà Contact de la balle En plus personne n'est là Pour faire chier Par contre après Ça c'est beaucoup trop greedy Ça c'est pareil C'est un peu trop la violence Bon ici il faudrait qu'on recule Ici il faudrait qu'on recule également On va reculer C'est par ça Voilà Ici il faut qu'on recule Hop Là un débloque On prend Bien Est-ce qu'on a moyen de se dégager un blitz Il faudrait qu'on arrive à repousser lui Ce qui est compliqué Elle on peut pas l'amener là Là c'est compliqué aussi Là on peut blitzer là Et essayer de ramener un peu plus de monde sur la balle Par contre il y a une skill On va tenter Parfait Est-ce que je joue souvent à ma zone Il me demande Ok donc elle maintenant ne bolloquera plus Mais la rigueur Elle a fait son taf C'est-à-dire foutre la merde Bah ici si on pouvait se décoller du Minotaure Ce serait propre Alors pour aller où ? Il faudrait qu'on aille renforcer un peu la ligne là Et ici Qu'on aille renforcer la ligne là D'ailleurs on va même plutôt se mettre On va plutôt renforcer là Parce qu'il y a Ah je sais pas On va se mettre là Comme ça on fait un entre-deux Parce que le problème c'est que S'il peut éventuellement se barrer par ici Ou se barrer devant Mais bon dans les deux cas Bon on a eu de la chance sur les jets Je vais pas dire le contraire Les jets d'esquive Ça se passe très très bien Notre compétence esquive Serre même pas tant que ça au final Et bon là on a réussi A mettre un peu la merde Après il peut blitzer avec la balle Et se barrer assez facilement Enfin assez facilement Je vais pas dire ça Mais il peut réussir à faciliter sa fuite On va dire en tout cas Nous de notre côté On est quand même bien cerné Même faire sortir la balle Si on arrive à la faire tomber Pour l'instant on a un dé avec bloc Donc c'est tout à fait possible On a même deux blocs Si on arrive à la repousser par là Oh le joli petit jet Qui va bien Parfait Ça tombe pas Il a libéré lui Alors Pour quoi faire Amener de la force Blitzer Ah oui c'est vrai En mettant quelqu'un là Il va pouvoir push push C'est bien vu C'est bien vu C'est bien vu C'est bien vu Bon placement de lint du coup Comme on est sonné en plus Il sait qu'on va pas Revenir tout de suite Et elle Bah elle est dans la merde Par contre pour le coup Alors est-ce qu'il va commencer à avancer Ou est-ce qu'il reste sur place Qu'est-ce qu'il se pose Un minotaur va faire un petit animal sauvage peut-être Ça serait cool Il avance Il avance, il avance Là il va peut-être faire une cage Pour protéger l'arrière L'animal sauvage est moins grave Que le gros débile Dans le sens où Même s'il fait animal sauvage ici Il ramènera quand même Des supports et des zones de tackle Ce qui veut dire Qu'il tombera quand même Pas très très facile Après il peut aussi ramener lui Non il y a une esquive C'est chaud quand même Enfin Ça reste du 3 plus Ah il la bloque Un petit chaos Twix gauche Ok donc déjà ici on a un des blocs Pour se sortir de là Ici on a un des blocs Pour aller au contact de la balle Ici on a un des 100 blocs Pour aller au contact de la balle On va tenter On va pas lâcher C'est tentant ça Est-ce qu'on a moyen de débloquer un bloc Il y aura une esquive Si j'arrive à neutraliser le Minotaur Il y a trop de zones de tackle Je peux pas neutraliser le Minotaur Qu'est-ce qu'il dit ? Je jubile pour un tour réussi Mais bon je déguste bien Si son mec marche C'est level up Une esquive Avec relance Pour pouvoir blitzer avec bloc Je pense que ça vaut le coup Ah il y a une mise de paquet aussi On tente aller On a une relance Où la balle tombe L'armure craque C'est une sonnette Ça va Bon la balle est pas Oufissime en sécurité Ici on va essayer de se sortir de la merde Ah Bah tant pis Il est à terre Il est sonné Bon Du coup Aller chercher la balle Enfin même pas aller chercher la balle Mais se rapprocher de la balle Ça va être compliqué Genre Si je fais un truc comme ça Voilà on est d'accord C'est totalement abusé Mettre des zones de tackle Ça va être compliqué Donc je pense qu'on va pas trop abandonner La défense non plus On peut peut-être juste tenter Ça c'est du 4 plus avec relance C'est raté Fingers in the naze Et sonné Tant pis Fini les politesses Je joue de demain maintenant Bon un ramassage Sans malus De toute façon Il n'y a pas trop le choix Là il peut ramasser Et se barrer Se barrer assez facilement Sur la gauche Bref S'il rate son ramassage Ce serait assez jouissif Allez double 1 Ok là ça repousse Je suis pas trop sûr De voir pourquoi Mais bon Peut-être qu'il Bah il est toujours pas pressé Pour ramasser Il mène Ah bordel Bon bah là il va certainement mieux la protéger Cette fois Ça va être difficile de refaire un coup pareil Je pense Il a des joueurs libres J'aurais pas dû la bouger Ça aurait marqué un peu Ces 3 là Bon il y avait juste un bloc à faire Pour qu'il soit démarqué Mais au moins il y avait des chances de se rater Là ça va être compliqué Surtout avec des sonnés en plus On a elle qui est libre Qui peut tenter des trucs Aller loin Aller loin quoi Bon là où j'ai pas trop compris C'est pourquoi ce blitz Ça me paraissait pas Enfin les rigueurs c'était plus intéressant De blitzer avec le 4 de force Pour le dégager Enfin des trucs du genre Bon après c'est vrai qu'ils étaient bien cernés Mais Ah Petite relance On prend des risques avec son 4 de force Ouais Le seul point faible il est là Quels sont mes blocs ? Quels sont mes blocs ? Quels sont mes blocs ? Euh Bon je me souviendrai que pot de vin avec les amazons c'est pas forcément le plus indiqué Bon on va essayer de dégager lui déjà Ça fera de la place Hop Oh j'aurais dû poursuivre Putain je me bloque Il fait chier Après je peux totalement ignorer la balle et Et essayer de faire tomber son Minotaur Mais ça m'emmerde un peu J'aime pas lâcher l'affaire quoi Ouais j'ai très mal joué ici j'aurais dû le repousser par là Enfin j'aurais pas du tout faire ça Euh du coup Je peux blitzer la A2D T'en tombe Il poursuit Elle du coup se retrouve totalement dans la merde Euh Pfff Mest-ce qu'il est à 5 plus c'est un peu abusé quand même On est bien d'accord Ouais Déjà ici on va tenter de mettre un bloc A2D On poursuit pour se dégager un peu du Minot Et ici bon on va aller coller la cage hein Mais ça va clairement pas être facile Mais ça va clairement pas être facile Voilà C'est court C'est court Poursuit Si On se doute On se peut t'un RAW ouais bossu c'est pas si con ça fait 2D ça t'es quasiment sûr de au moins repousser là donc ton mec pourra se barrer par là bas voilà au moins tu repousses ici du coup il est libre de se tirer après il est pas non plus en sécurité encore mais ça commence quand même à être plus difficile à un moment par contre il faudrait qu'il bloque avec son minotaure j'ai l'impression qu'il a peur de bloquer je sais pas trop pourquoi peut-être parce qu'il est pas assez efficace un truc du style je peux vous le mettre voilà ça va m'enir très très tendu il n'y a plus que L qui pourrait blitzer éventuellement ça va être du 2D rouge bien sale ça sent le 2-0 ouais 2D rouge bien sale plus toutes les esquives ok ça c'est pas mal ça on décide de pas relancer ça tombe pas le premier bloc on va essayer de m'emmener vers la sortie logique ah ça tombe au deuxième fait chier on la relèvera probablement pas enfin de toute façon on va pouvoir qu'elle soit relevable bon une sonnette encore banana est sonnée bon si on a un D sans bloc un D sans bloc c'est chaud là on a 2D bon elle c'est la seule à pouvoir blitzer une esquive de mise de paquet à 2D rouge si on arrive à mettre elle là on passe à un des blocs ce qui est mieux il n'y a pas vraiment moyen de se débarrasser des des autres trucs donc on va tenter quand même le bloc à 2D ici parce que si jamais on arrive à faire un XP c'est toujours ça de pris non donc on va tenter 2 esquives voilà une esquive deux mises de paquet un débloc avec relance on relance oh le fail bon quoi d'autre ça ce serait qu'on ne peut pas le faire dommage hop là hop là je pense qu'il faut qu'il fasse blitzer avec la balle parce que si ce bloc là chie ah encore peut-être un peu au guéri du chaos bon c'était pas un match facile mais ah là il bloque avec lui par contre il faut que je tombe voilà voilà qu'il y a Et c'est le petit level up Bon, ça n'aurait pas été facile C'est malheureusement une défaite pour ce premier match On n'avait aucune compétence, en face il était quand même très très fort Enfin, en force j'entends Donc c'était clairement pas gagné d'avance Je suis vraiment déçu de ma première attaque là C'était pas facile et j'ai pas réussi à défoncer Bon bah et puis mon final, mon apothicaire C'est sûr, un match qui commence tour 1 ou 2 avec un mort Ça met dans l'ambiance quoi Bon, puis bah là on va taper un peu Peut-être essayer un blitz On passe à XP, on a plus notre lanceuse On va pas utiliser notre pot de vin Ça donne pas d'XP d'écraser Et écraser t'ourser, c'est quand même abusé Ouais, il essaie d'éviter que je puisse le blitzer facilement Ce qui est logique En mettant ses blocs devant Ok, donc du coup Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a du bloc, on a du bloc On a trois blocs ici On va se préparer à blitzer sur celui-là Donc on va mettre du renfort On va pas se mettre trop près de la ligne Des fois qu'il est à réorganiser la défense Ou un truc du genre On va garder quelqu'un derrière Pour tenter éventuellement une passe à XP Même si on n'a pas la lanceuse C'est pas grave On sort toujours ça de pris Tiens, encore une chandelle Ah bah, c'est une remise en jeu Du coup Hop, c'est pour toi Finger in the naze Parce que je t'aime bien Allez, c'est parti pour les blocs Ok, ça tombe parfait Donc là, on reste Pour avoir d'autres forces sur celui-là Ok Ça tient Ah, ah, non Ok Hop, vite ça débloque contre bloc Ah, c'est moche Ah, c'est moche Bon bah, du coup On fera même pas notre petite passe à XP Tant pis Bon bah, défaite Est-ce qu'on arrive à gagner suffisamment de thunes Pour racheter notre joueuse blessée Un 1 Ah ouais Ce jeu te grid jusqu'au bout T'as fait un match de merde T'as perdu Lui, il vient quand même te coller un 1 à la fin Pfff Alors, regardons en speed les jeux de dés Ouais, franchement ça va Ça s'est bien équilibré Et moi ? Ouais, beaucoup de 6 quand même Beaucoup de 3 aussi On voit que j'ai fait beaucoup plus de jeux que lui Les jeux d'armure ont été assez catastrophiques Les siens beaucoup, beaucoup mieux Ce qui était un peu près logique avec cette d'armure Réception Ah ouais, ça c'est quand la balle était tombée Aidé de blocage On a fait 8 crânes Ouais, il a fait 24 crânes Mais en même temps 31 pots aussi 67 repoussées La quantité de blocage qu'il a fait Bon, on s'en tira honorablement pour une équipe d'Amazon Au niveau blocage Mais c'est clair qu'on a bien pris cher On a quand même réussi à faire une blessure Donc c'est cool On n'a pas de niveau du coup pour ce match Malheureusement Donc on va s'arrêter là N'hésitez pas du coup à me laisser des petits commentaires Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je nomme Une joueuse avec votre pseudo Parce que ça ferait toujours plaisir Et du coup, on se dit à très bientôt Pour la suite de la Super Group Ball Merci à toutes et à tous Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada